bonjour on espère que vous allez bien aujourd'hui on vous retrouve pour la toute première vidéo travaux officiellement c'est la chambre de léonard qu'on va vous présenter aujourd'hui c'est la toute première pièce qu'on a fait parce que c'était vraiment important pour nous que léonard et sa chambre en arrivant dans la maison qu'il est son univers que ça ne rechange pas etc donc c'est la toute première pièce qu'on a attaqué c'est la première pièce qu'on a terminé aussi forcément parce que ça c'était important et donc du coup ça remonte à un petit peu ça a été un peu long à vous le publier mais voilà on espère que ça va vous plaire et on vous laisse regarder tout de suite et la dernière chambre c'est la chambre de léonard donc l'appareil on va tout refaire il y en a on commence par un petit placard sur un côté et qui donne sur la chambre avec une grande méritée hop 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 avant de commencer si vous me suivez sur instagram vous êtes déjà au courant que suite à un formatage accidentel et totalement incompréhensible on a perdu la totalité des rushs travaux à savoir la chambre de léonard le bureau la salle de bain et la suite parentale néanmoins grâce à vos conseils et un petit peu aux logiciels payants n'est ce pas on a réussi à récupérer la quasi totalité des rushs travaux malheureusement une grosse partie des films a été abîmée beaucoup de fichiers sont corrompus voilà pourquoi vous allez voir dans cette vidéo des passages un peu étranges altérés buggés saccadés ou avec une qualité pas ouf mais au moins on est capable de vous sortir quelque chose allez sur ce je vous embête pas plus longtemps et je vous laisse avec le mois du passé ok alors moi je me retrouve dans la future chambre de léonard donc pour rappel c'est celle qui se trouve va qui donne sur la terrasse ouverte qui est juste ici avec la cuisine là bas donc dans cette chambre ce que je vais faire pendant qu'à 4 s'occupe du bureau que vous verrez dans l'autre vidéo désolé si ça résonne forcément tout est vide donc ce papier peint là entier va falloir le détapisser en fait il faut tout détapisser parce que c'est c'est de la tapisserie partout 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 donc le but de détapisser l'entièreté de la chambre ensuite nettoyer les murs lessivés pour enlever la colle alors pour détapisser j'ai deux possibilités j'ai la possibilité classique manuelle qui est en fait on met de l'eau chaude ou de l'eau tiède dans le le pulvérisateur qui est là avec du savon on pulvérise on attend que ça soit bien humide et ensuite on peut l'enlever donc j'ai jamais testé je sais pas ce que ça va donner mais c'est un peu plus long parce qu'après il ya cette technique là c'est un détapisseur en fait de mes parents m'ont prêté pareil c'est de l'eau chaude en fait avec une spatule qu'on met contre les murs et il paraît que ça marche pas trop mal donc le truc c'est que ça ça met longtemps à chauffer mais après ça va plus vite à l'utilisation alors que ça ça va assez rapidement et mais il faut attendre que ça humidifie bien le papier donc écoutez ce que je vais faire c'est que je vais tester ça parce que c'est censé être mieux et je vous dis si ça si ça fonctionne bon alors ça marche vraiment plutôt pas mal en fait faut quand même que je nettoie tout le mur mais deux trois trucs comme ça va être peint alors rattraper un petit peu tout ça voilà maintenant va falloir enlever la colle qui se trouve sur les murs alors pour ça je vais asperger avec le pulvérisateur de l'eau tiède avec du savon comme pour des tapissés finalement ça va bien dégouliner ensuite je vais racler avec une petite raclette on va enlever vraiment beaucoup beaucoup de colle et ça ça va éviter lorsqu'il y aura une peinture or si on retapisse on s'en fout mais si on met une une autre peinture ça évitera qu'elle cloque en fait avec la colle qui avait avant que ça fasse des trucs un peu bizarre voilà pour que ce soit le plus lisse possible on enlève la colle et après on ponce ce qui a besoin d'être poncée et c'est sur ce beau timelapse tout droit sorti d'un bug de la matrice que vous pouvez apercevoir la led à moitié enlevée qui pend à gauche alors elle me servira pour une prochaine vidéo car je vais la réutiliser pour le salon mais pour l'heure elle était collée sur toute la longueur du plafond et si vous voyez bien eh ben je l'ai enlevé ça enlevé la peinture du plafond du coup faut que je repeigne je suis grave dégoûté voilà ça a déchiré ici tout la peinture donc je sais pas ce que je fais ce que je suis une sorte de cache misère avec une petite peinture blanche qui se verra peut-être pas trop ou alors il faudrait dire qu'il faut repeindre tout le plafond j'ai pas du tout du tout du tout envie et puis il va falloir aussi que je ponce parce que en enlevant la tapisserie j'ai enlevé aussi de la peinture donc sur toute la partie basse on s'en fiche parce que ça sera une peinture à effet donc je vais poncer quand même mais j'ai pas besoin de me jouer la vie là dessus par contre sur la partie haute je vais je vais poncer un petit peu plus voilà donc ce mur là il n'y a pas besoin donc il faut que je fasse tout ça tout ce mur là tout ce mur et puis tout le sas notre fils dort avec un ciel de lit c'est à dire une espèce de tente qui descendent du plafond il va y falloir un trou en haut avec une cheville molly du coup il va falloir une fois qu'il n'aura plus celui là va falloir dégager cette vis molly et remastiquer et repeindre le plafond du coup on en profitera pour cacher ça et ce qui se trouve en dessous d'ailleurs du scotch de masquage qu'on voit pas très bien là voilà parce que là j'ai franchement j'ai le somme ok dans la chambre de léonard là on va faire le masquage du demi mur pour faire la peinture au bicarbonate en dessous donc du coup on va passer là dessus et après on va faire le mélange des carbonates peinture la peinture est derrière c'est la peinture rouge de terre de chez libéraux je voulais leur rouge bris comme en sachant que je trouve qu'elle était un petit peu trop intense comme couleur bon du coup je suis en train de verser le pot de peinture en entier dans le seau voilà et ensuite il faut ajouter le bicarbonate au fur et à mesure jusqu'à obtenir une texture aéré je sais pas trop comment la définir je n'ai jamais fait ça de ma vie je suis juste les conseils de rachel et émilien bon j'ai fait mon petit mélange je crois que j'ai dû mettre cette petite dose de bicarbonate 7 ou 8 j'ai une texture un peu gâteau au chocolat je sais pas si vous voyez un peu va utiliser un pinceau plat voilà comme ceci et on va faire des mouvements en croix le but c'est d'avoir des effets et bien nous y voilà le pire moment des travaux la pose de la tapisserie alors je sais que c'était une première pour nous mais ça a vraiment été une grosse galère en plus c'était une tapisserie sur mesure qui nous a coûté un bras et qui en fait n'était vraiment pas de bonne qualité et pour dire même mon beau père qui n'en est clairement pas à sa première tapisserie nous a avoué qu'il y avait un gros gros problème pour la poser et ça c'est sans parler des problèmes à cause de son épaisseur ses raccords ou sa transparence même après séchage bref c'était vraiment une grosse bon j'ai terminé la peinture de la chambre de léonard donc voilà et on a commencé à poser la tapisserie on est dégoûté je pense que c'est le mot genre on voit trop à travers je viens normalement une pépisserie c'est opaque bah pas là donc on a dû repeindre des endroits qui étaient un peu bah pas blanc quoi pour être sûr que sur les prochaines lait ça passe on a galéré franchement pourquoi et tout enfin bref ok c'est notre première fois à poser mais j'ai l'impression qu'il n'est pas ultra facile à poser non plus en plus c'est l'ancien proprio avait fait un trait au milieu pour caler leur propre papier peint et en fait ils se voient à travers notre pépisserie donc on est vraiment dégoûté voilà on n'est pas écouté on est danser comme ça et puis de toute façon quand il se sera la sèche de papier peint on repartira à la bonne vieille peinture voilà en tout cas la peinture au bicarbonate va être que ça donne donc il y a des endroits un peu plus clair c'est parce que j'ai repassé de la peinture dessus aux endroits où il y avait un peu de blanc etc donc il faut que ça sèche mais voilà donc voilà pour la chambre de léonard on espère que ça vous a plu si vous avez des questions n'hésitez pas à nous laisser en commentaire si jamais ça y répond pas dans la vidéo tout simplement On va essayer de mettre en commentaire un petit peu tout ce qu'on a acheté pour la vidéo, histoire que vous ayez un lien direct, que vous ne me demandiez pas où est-ce que vous avez eu ça. On espère marquer tout ce qu'on peut dans la description. Après, je pense que vous l'aurez compris, on ne vous recommande absolument pas la tapisserie. Voilà, ce n'est pas du tout... On ne vous le conseille pas. Elle ne rend pas trop mal, mais non. Et juste un truc qu'on a remarqué aussi, c'est que la peinture bicarbonate, c'est très jolie en effet, mais c'est aussi très fragile, donc au moindre petit coup, petit truc qui va griffer, il y a des raccords à faire, etc. Donc voilà, juste de retour d'expérience, ça fait maintenant quelques mois qu'on a fait la chambre. Donc voilà, pour les petites infos, voilou. Prochaine pièce ? Le bureau qui est fini, ça y est. Donc ça sera la prochaine vidéo. Soubillou. Voilà. On espère que ça vous a plu et on vous dit à bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada